Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo de ma collection Pokémon Voilà j'avais dit que j'allais en faire une prochainement sur la chaîne Et c'est donc aujourd'hui qu'elle sort Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ma collection telle qu'elle C'est à dire à l'endroit où elle se trouve Donc ça a changé depuis la dernière fois Et ce que je ferai pour que vous voyez mieux les items que j'ai dans ma collection Je vais avoir des espèces de vidéos par dessus en fait Où je vous les montrerai en détail comme ça ce sera plus simple pour vous Donc écoutez c'est parti ! Ok du coup je vous retrouve et bien de l'autre côté de la caméra Enfin du coup vous ne voyez pas, vous voyez ma collection Juste avant du coup je tenais à vous montrer un peu où est-ce que ça se trouvait Parce que c'est pas forcément un endroit très adéquat pour une collection Mais j'ai pas trop le choix je dois vous avouer Du coup voilà à peu près le gros du Pokémon quoi Comment est mise ma collection Là il y a un petit truc ici mais je peux pas vous montrer à côté Parce que je ferai une vidéo aussi dédiée à ça Et du coup on va commencer tout de suite par le premier compartiment Du coup quand on arrive sur ce premier Première case on va dire On a tout simplement donc ici à gauche Une boule Pokémon que Pokémon m'avait offert Ça fait longtemps que je l'avais reçu en unboxing Du coup bah elle est dans ma collection ici Là c'est un kit d'AP Donc qui est à vendre en attendant je le mets là Parce que j'ai plus trop de place dans mes placards de cartes Et donc bah du coup j'ai ouvert sur la chaîne Et du coup à l'intérieur il y a la carte promo Reine de Glace Qui est toujours à vendre sur mon Vinted si jamais Ensuite on a un petit deck Dracofeu Voltage éclatant Que je trouve vraiment très 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 joli Et donc lui je l'avais eu à la FNAC Parce que c'est vraiment un deck que je trouve ultra joli J'aime énormément les couleurs de Voltage éclatant Et c'est pour ça que je le voulais vraiment dans ma collection Aussi petit aparté avant de continuer Il y a certains items je vous le dirai Mais qui vont être en vente prochainement sur Vinted Donc des items de ma collection Parce que je me suis un peu résout à vendre certaines choses Parce que bah j'ai besoin de financer des choses Du coup j'ai resté un peu ma collection Je vous expliquerai un peu après Et voilà petit aparté Donc on continue au fond Ici on a un petit battle figure 7 Pareil que Pokéos m'avait offert en unboxing Donc voilà il y a aussi des figurines sur son site N'hésitez pas à checker Et donc je les trouve vraiment trop mignonnes Alors personnellement je les déballe pas J'aime énormément les boîtes Il faut savoir j'adore les boîtes Je trouve ça fait des... Enfin ça va avec le truc quoi Et surtout par rapport aux figurines Et du coup j'ai l'as dedans Parce que je trouve que ça a plus de charme comme ça Après c'est chacun ses goûts Et du coup quand on switch au milieu Donc là je vais avoir tout... Bah tout ce qui est switch Non d'ailleurs petit jeu de mots Mais c'est vrai Donc là j'ai mon boîtier de switch Donc j'ai une switch light Pokémon Pour ceux qui ne savent pas Alors je n'ai pas ici hein Mais j'ai bien une switch light Pokémon Ensuite là j'ai la boîte de la manette salamèche Que vous avez vu en réception Et pareil ici dans une autre réception La boîte de la manette de Pikachu Donc les deux aussi je les ai pas ici Mais je les ai bien Je les ai bien Et j'aime vraiment énormément les boîtes Je les trouve super belles Du coup je les laisse dans la collection Et donc ensuite au fond on a trois petits boosters échantillons Que je mets ici en attendant Bah que j'ai des commandes En principe ça je vous les offre dans les commandes Et du coup en attendant ils sont ici Donc eux ils m'ont été offerts par Sébastien d'ailleurs Dans un colis qu'ils m'avaient envoyé Après juste ici Donc là c'est le booster que vous avez vu dans la vidéo réception de mercredi Et du coup je l'ai mis ici Parce que je le trouve très joli Puis j'en ai qu'un J'ai pas un art set complet Donc comme ça ça prend pas trop de place Et c'est pratique Et puis je le mets un peu en évidence Parce que franchement il est canon comme booster Ensuite quand on va à droite On a un petit carapuce monochrome Donc qui m'avait aussi été offert par Pokémon Lors d'un unboxing Donc oui elle vend des peluches en plus de figurines Elle vend de tout Vraiment ce site est merveilleux Donc n'hésitez pas Et surtout n'oubliez pas Vous avez 2% de réduction avec mon code promo La Pokéstop qui s'affiche à l'écran Donc profitez-en Ensuite juste ici on arrive au premier item Que je vais me contraindre à vendre Malheureusement ou heureusement Donc je vais vous le montrer plus en été de toute façon sur la vidéo Je sais pas pourquoi je fais ça Du coup c'est le kit du dresseur HS Donc très 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 bel item Franchement c'est un très très beau item Très rare et très difficile à trouver Mais du coup celui-ci sera en vente prochainement sur mon Vinted Donc c'est au rendez-vous s'il y a des intéressés Ensuite là on a une petite figurine Qui m'avait été offert par Yunali Lors de notre swap Je vous invite à aller le voir d'ailleurs Si vous n'avez pas vu Puisque c'était franchement ultra cool de faire ça avec elle Et quand on continue ici On a les 10 couleurs Enfin les 10 pochettes McDo du coup Que j'ai en collection Et à l'intérieur il y a bien le booster évidemment Puisque je voulais garder tout scellé Enfin tout avoir Et du coup j'ai mis les 10 en présentation juste ici J'ai galéré à les avoir Toutes les couleurs McDo J'ai dû finir par acheter Parce que bon au bout d'un moment Manger 40 000 happy mille dans le mois Ça va quoi Mais voilà dites-moi si vous aussi vous avez fait la collection Des pochettes McDo Est-ce que vous avez réussi à la terminer ? Et du coup ensuite ici On a un petit art set destiné radieuse Pour ceux qui ne savent pas Je fais la collection des art sets Du bloc épais bouclier Et aussi de XY Mais ça c'est un petit peu en pause Et je sais pas si je vais continuer au final Mais du coup destiné radieuse Vu que c'est pas sorti en blister Puisque je fais la collection des blisters solo pack Du coup j'ai 4 boosters en loose comme ça Qui sont du coup protégés évidemment Et il y a le petit art set complet Ensuite Quand on switch de case On arrive à ma case préférée personnellement Je pense que vous vous doutez pourquoi Donc là c'est vraiment le gros de ma collection Vraiment ce que je collectionne de tout cœur Ce sont les blisters Bon là il n'y a pas de blister vous me direz Mais c'est compliqué quand même à trouver Bah on va commencer par eux du coup Donc là du coup j'ai 2 art sets Un de HS Triumph et un de HS Déchaînement Donc ils sont tous neufs et scellés évidemment Donc ceux-là j'ai pas pu les avoir en... En fait si vous voulez quand j'ai commencé la collection des arts sets HGSS Puisque du coup j'ai les 4 Je ne savais pas si je voulais en blister ou non Donc j'ai commencé à acheter en loose Et au final j'ai préféré en blister Mais je pense que je vais tout le temps les garder comme ça Je sais pas si je vais les remplacer par des blisters Puisque bah ça coûte extrêmement cher Ou si je le fais bah ça sera bien plus tard Quand j'aurai un salaire Ensuite donc on va commencer au milieu Si vous le voulez bien Donc on va pas voir grand chose Et du coup j'ai un art set sous blister neuf De épée et bouclier Puis après c'est dans la continuité Donc EB2 Clash des rebelles EB3 Ténèbres embrasées Donc ça c'était du opaques Avec derrière il y a du Clash des rebelles Ensuite EB4 Voltage éclatant EB5 Style de combat Donc là les packaging changent C'est plus du plastique C'est plus du carton On met du carton Et ici on a l'art set de 5 boosters De règne de glace Voilà donc ça je les sur kiffe Ces boosters c'est impressionnant Je les trouve vraiment trop jolies Et du coup voilà pour mon petit art set Donc ça va venir se compléter avec EB7 bientôt Je vais jamais avoir de place pour tout caser comme ça Parce que là j'ai vraiment fait un truc joli Mais ça tombait bien pour la vidéo en soi Mais c'est vrai que là je vais devoir les empiler Au bout d'un moment quand il y aura trop de séries Parce que je compte continuer la collection de blisters évidemment Sinon on peut commencer ici pour le côté Donc là j'ai des petits solo packs tout seul Où j'ai pas l'art set complet J'ai un Leviator de XY rupture turbo Leviator shiny Un Rayquaza Mega Rayquaza shiny D'origine antique et un Xerneas de XY Qui est très très joli Et quand on continue juste là-bas On a un petit art set Alors ça très bonne affaire J'étais trop contente quand je les ai eu Je les ai eu pour 70€ je crois C'est un art set point furieux du coup Qu'on peut aussi retrouver avec ce conditionnement là De XY Mais je sais pas ce qui est le plus rare entre les deux Mais en tout cas je préférais carrément le conditionnement point furieux du coup C'est pour ça que j'ai le petit art set Et il faut savoir que point furieux c'est ma deuxième série de XY préférée Donc ça me tenait vraiment à coeur de l'avoir dans ma collection Ensuite on va passer ici Parce que du coup il y a le plus intéressant au milieu De toute façon vous l'avez déjà vu je vous ai déjà spoil clairement Là on a un art set de XY Ciel rugissant Donc ça ça m'a été offert Et c'est donc ma série préférée de XY Donc je suis tellement heureuse de l'avoir dans ma collection C'est aussi une des séries XY les plus chères à la vente Donc franchement c'est un très très beau Très bel art set à avoir dans sa collection Et ensuite quand on passe juste ici On a 4 petits arts Enfin 3 pardon je sais pas compter 3 arts sets que j'adore Donc on a évidemment le petit art set HS Indomptable Alors il y en a un autre ici HS Indomptable juste derrière C'est parce que j'ai deux illustrations J'ai une illustration en double Du coup ça fait 5 Mais j'ai l'art set complet de HS Indomptable Avec des mollos qui est incroyable Ici là-bas on a un petit art set de Heart Girl Sousaver de base Alors ça c'est mon bijou C'est mon art set préféré je crois De tous les blisters que j'ai C'est aussi la série la plus ancienne que j'ai dans ma collection Donc grave contente d'avoir ça Donc là j'en ai que 4 évidemment Parce qu'en plus j'en avais ouvert un je crois sur la chaîne Enfin non je crois pas c'est sûr J'en avais ouvert un Mais je sais plus s'il venait d'un blister Et du coup au milieu On a un art set de style de combat Conditionné sous du plastique non imprimé Donc ça vous les avez vu dans une vidéo réception Je trouve que c'est des items incroyables Je n'avais jamais vu ça avant J'ai pas plus d'informations Et a priori vous non plus vous n'en aviez pas plus Quand j'avais demandé dans les commentaires J'aime au milieu parce que franchement c'est un item unique Et un peu beuillé si on peut dire ça comme ça Parce que normalement le conditionnement c'est ça Et je pense qu'ils ont été conditionnés Mais ils devaient pas Enfin en gros ils devaient sortir du carton Puisque c'est la réglementation maintenant Et au final il y en avait qui ont été fait en plastique Mais je comprends toujours pas pourquoi c'est pas imprimé Donc bah voilà Du coup ils sont là Ils sont magnifiques Et ça c'est mon deuxième item Je pense que je tiens le plus dans ma collection Au niveau des blisters Ensuite on descend d'un petit étage Et on va pas descendre plus Donc ici c'est un petit peu mon côté stock Carte Je saurais pas trop dire comment Enfin je sais pas trop comment dire Mais en gros bah déjà juste ici vous avez un blister Jurassic World Enfin un blister un display Jurassic World Panini Donc lui il va être à la vente aussi sur mon Vinted Puisque bah je n'ai pas trop d'intérêt à le garder dans ma collection Ici on a trois paquets de sleeves Je savais pas trop quoi en faire Parce que je les trouve jolies Il y a du scotch d'ailleurs Donc il y a un Thor Tank Florizar Gigamax les deux Et là on a un Evoli Donc je les ai mis ici en attendant Je sais pas trop ce que je vais en faire Peut-être les mettre en cadeau Mettre des sleeves en cadeau dans les commandes Ici on a un coffret vide destiné radieuse Donc un coffret premium C'était celui de Lansourien Et donc il est vide Mais je l'ai gardé parce que je le trouve super joli Et je trouve que ça habille un petit peu Alors ici Donc là ne m'insultez pas C'est effectivement une fausse carte De Elecab niveau X en anglais Je la garde là au cas où un jour Je ferai une vidéo sur les vraies cartes et les fausses cartes Ça peut être toujours intéressant Donc je garde toujours une fausse carte C'est la seule fausse carte que j'ai chez moi Du coup je l'ai mise ici Je l'ai glissée là-bas Ensuite juste derrière on a deux coffrets galopas De Galar V scellés Donc il y en a un qui m'a été offert par Sébastien Et un autre que je garde pour ma collection de scellés Ici on a trois petites cartes Je ne peux pas trop rentrer parce que mon micro est un peu gros Mais du coup on a un Lucario GX Shiny On a un Lugarok Full Art Et ici un Galaking X Il faut savoir que ces deux cartes là Donc Lucario et Lugarok sont à la vente actuellement sur mon Vinted Elles ont peut-être déjà été vendues La Galaking X je la garde personnellement pour ma collection Ici on a deux autres cartes Donc on a un petit Léviator Que j'ai mis sous les protections Ou d'ailleurs je vous ai montré Donc ça c'est les protège-cartes magnétiques Comme je les appelle Où je vous présente les protections de cartes Et donc j'en ai un Ultra Pro Et un Ultimate Guard Et du coup Je les utilise pour ces cartes Donc pour celle-ci Qui est une carte que j'aime énormément Parce que c'est une carte que j'avais eue dans mon enfance J'étais très contente de la retrouver à l'achat Donc ça fait quelques mois maintenant que je l'ai racheté Mais du coup je l'ai mise ici Et donc là pareil Dans un autre protège-carte magnétique J'ai un petit Scarino X Donc Full Art Que j'ai tiré en vidéo quand j'ai ouvert Le coffret Kyogre Que vous voyez juste là-bas Donc il est ouvert évidemment J'ai juste remis la grosse carte Jumbo Puis j'ai laissé le coffret derrière Parce que je trouve que ça habille le fond Bah le fond de tout ça quoi Ensuite ici On a un autre art set Reine de Glace Que je garde en stock Parce qu'il faut savoir que maintenant J'achète en double les arts sets Voir en triple Voir en ouvrir en vidéo Et pour en garder deux Donc un pour ma collection personnelle Et un autre pour soit revendre plus tard Soit l'ouvrir plus tard Ça dépend de mon envie Et donc pareil pour style de combat J'en ai quatre derrière Et pareil pour voltage éclatant Ensuite juste ici Dans ce petit display vide J'ai deux cartes Donc une Pikachu promo Pas du tout Une Pikachu McDo Pardon Donc la 25 sur 25 De McDo 2020 Ou 2021 Je sais plus 2021 pardon Il y a écrit dessus en plus Et du coup Celle-ci elle est à la vente Pareil sûrement Vinted Et juste derrière Et juste derrière J'ai un petit démolos holographique Donc lui qui n'est pas à la vente Je le garde pour ma collection Et derrière tout ça J'ai un petit art set Donc deux boosters en loose De voltage éclatant Que je garde en stock Voilà nous sait-on jamais Pour faire des cadeaux plus tard Je ne sais pas encore Ici j'ai deux petits boosters Harmonie des esprits Donc ça c'était les boosters Bah que je gardais Quand Pokéhomes en offrait aussi Dans les colis des fois Et aussi dans les commandes vintage J'en fais plus du tout en ce moment Mais quand j'en faisais Il y avait une Bah une Vinti Je sais pas comment on appelle ça Qui offrait des boosters très souvent Du coup bah j'ai un petit stock ici Et là on a mon stock De pochettes McDo Donc il n'y a pas forcément Toutes les couleurs Mais je les garde ici Je sais pas trop pourquoi Et derrière Bah j'ai deux boîtes De la Pimic Pikachu Que j'ai gardées Donc voilà pour ce compartiment Ensuite Quand on va à droite Alors là c'est un peu fouillis C'est pas vraiment ma collection en soi J'ai toutes mes Pokébox Vites que je garde Ici j'ai une Pokébox Remplie de vieilles cartes Diamants et perles Platines etc Avec des decks également Là j'ai le petit lot du concours Voilà Il est bien entouré Il vous attend Donc le tirage au sort Je vous l'ai dit Il a lieu un mois après la sortie de la vidéo Il a bientôt lieu Soyez patient N'hésitez pas à participer Si vous n'avez pas encore participé d'ailleurs Et en dessous J'ai mis tous mes posters Voilà Tous mes affiches Que j'avais utilisé en fond Que je réutiliserai peut-être prochainement en fond Mais vu que j'ai construit mon fond Je préfère utiliser mon fond de booster Qui est normal Ensuite Derrière On a un petit Petit livret Style de combat Que j'avais acheté Pour avoir un booster Tiens Je crois Là j'ai des petits livrets Qu'on a dans les ETB Donc j'en ai 3 J'ai Alliance Infaillible Que j'ai des rebelles Et il me semble que j'ai 1 Non j'en ai 4 même J'ai les épées boucliers aussi Et donc là j'ai un display vide Avec plein de cartes énergie intérieure Là j'ai mon display Avec tous les boosters vides Que je garde Qui sont en bon état Juste ici j'ai mes 2 livres de collection Donc j'ai un livre avec la collection de match Et un autre livre avec des cartes un peu random Je risque aussi de vendre pas mal de cartes Qui se trouvent dans ce bouquin là Enfin dans ce livre là plutôt Derrière j'ai une affiche One Piece Qui n'a rien à voir avec Pokémon Et du coup tout en haut Juste ici j'ai 2 petits kits évolution céleste Donc avec Il y en a un avec des cartes Et d'autres avec uniquement la carte promo Bon bah du coup voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'ai été assez dans la synthèse Je voulais vraiment vous partager un peu Comment avait évolué ma collection De Pokémon De Sélé Enfin un peu plutôt de Pokémon en général Pas que de Sélé Donc voilà n'hésitez pas à aller checker Mon Vinted dès maintenant Si vous avez vu les items qui vous intéressent Donc ceux que j'ai parlé qui seraient à vendre Il y en a peut-être d'autres aussi Qui seront à la vente Dont je n'ai pas parlé Voilà du coup si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la commenter L'aimer, la partager Et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si vous n'êtes pas déjà abonné Et moi je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz